Musique Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous lire en français un des contes des frères Grimm. Ce conte qui en allemand s'appelle Don Rösschen a été publié en 1812 dans le recueil de contes Kind und Ausmärchen. Musique Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour il se disait « Ah si seulement nous avions un enfant ! » Mais d'enfants point ! Un jour que la reine était au bain, une grenouille bondit hors de l'eau et lui dit « Ton vœu sera exaucé. Avant qu'une année ne soit passée, tu mettras une fillette au monde. » Ce que la grenouille avait prédit arriva. La reine donna le jour à une fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Il organisa une grande fête et ne se contentant pas d'inviter ses parents, ses amis et connaissances, mais aussi des fées afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y en avait 13 dans son royaume. Mais comme il ne possédait que 12 assiettes d'or pour leur servir un repas, l'une d'elles ne fut pas invitée. La fête fut magnifique. Alors qu'elle touchait à sa fin, la des fées offrira l'enfant de fabuleux cadeaux. L'une la vertu, l'autre la beauté, la troisième la richesse et ainsi de suite. Tout ce qui est désirable au monde. Comme onze des fées venaient d'agir, ainsi, la treizième survint tout à coup. Elle voulait se venger de ne pas avoir été invitée. Sans saluer quiconque, elle s'écria d'une forte voix. La fille du roi, dans sa quinzième année, se piquera à un fuseau et tombera raide morte. Puis, elle quitta la sade. Tout le monde fut fort effrayé. La douzième des fées, celle qui n'avait pas encore formé son vœu, s'avança alors. Et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement le rendre moins dangereux, elle dit, « Ce ne sera pas une mort évitable, seulement un sommeil de cent années, dans lequel sera plongée la fille du roi. » Le roi, qui aurait bien voulu préserver son enfant adoré du malheur, ordonna que tous les fuseaux fussent brûlés dans leur royaume. Cependant, tous les dons que lui avaient donnés les fées s'épanouissaient chez la jeune fille. Elle était si belle, si vertueuse, si gentille, si raisonnable, que tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Il advint que le jour de sa quinzième année, le roi et la reine quittèrent leur demeure. La jeune fille resta seule au château. Elle s'y promena partout, visitant les salles et les chambres et la fantaisie. Finalement, elle entrait dans une vieille tour. Elle escalada les trois escaliers en colimaçon et parvint à une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée. Elle la tourna et la porte s'ouvrit brisquement. Une vieille femme, filant son lin avec application, était assise dans une chambre. « Bonjour, grand-mère, dit la jeune fille, que fais-tu là ? » « Je file, dit la vieille en branlant la tête. » « Qu'est-ce donc que cette chose que tu fais bondir si joyeusement ? » demanda la jeune fille. Elle s'empara du fuseau et voulut filer à son tour. À peine lui toucher que le mauvais sort s'accomplit, elle se piqua aux doigts. À l'instant même, elle s'affaissa sur un lit qui se trouvait là et tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur l'ensemble du château. La roi et la reine qui venaient tout de suite de revenir et pénétraient dans la grande salle du palais et s'endormirent. Avec eux, toute la cour, tous les chevaux s'endormirent dans leurs écuries, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit, les mouches contre les murs. Même le feu qui burrallait dans l'âtre s'endormit et le rôti s'arrêta de rôtir. Le cuisinier qui était en train de tirer les cheveux du marmiton parce qu'il avait raté un plat, le lâcha et s'endormit. Et le vent cessa de souffler. Nulle feuille ne bougea plus sur les arbres devant le château. Tout autour du palais, une halle d'épines se mit à pousser, qui chaque jour devint plus haute et plus touffue. Bientôt, elle serna complètement le château, jusqu'à ce qu'on n'en vit plus rien, même pas le drapeau sur le toit. Dans le pays, la légende de la belle au bois dormant, c'est ainsi que fut nommée la fille du roi, se répandait. De temps en temps, des fils de rois s'approchaient du château et tentaient d'y pénétrer à travers l'épaisse muraille d'épines, mais ils n'y parvenaient pas. Les épines se tenaient entre elles, comme par des mains. Les jeunes princes y restaient accrochés sans pouvoir se détacher et mouraient là d'une mort cruelle. Au bout de longues, longues années, le fils d'un roi passa par le pays. Un vieillard lui raconta l'histoire de la haie d'épines derrière elle. Derrière elle, il devait y avoir un château, dans lequel dormait depuis cent ans la merveilleuse fille d'un roi, appelée la belle au bois dormant. Avec elle dormaient le roi, la reine et toute la cour. Le vieil homme avait aussi appris de son grand-père que de nombreux princes étaient déjà venus, qui avaient tenté de forcer la haie d'épines, mais ils y étaient restés accrochés et y étaient morts d'une triste mort. Le jeune homme dit alors, je n'ai peur de rien, je vais y aller. Je veux voir la mort, la belle au bois dormant. Le bon vieillard voulut l'en empêcher, mais il eut beau faire, le prince ne l'écouta pas. Or, les cent années étaient justement écoulées et le jour était venu où la belle au bois dormant devait se réveiller. Lorsque le fils du roi s'approcha de la haie d'épines, il vit de magnifiques fleurs qui s'écartaient d'elles-mêmes sur son passage et lui laissaient le chemin. Derrière lui, elles reformaient une haie. Dans le château, il vit les chevaux et les chiens de chasse tachetés qui dormaient. Sur le toit, les pigeons se tenaient la tête sous l'aile. Et lorsqu'il pénétra dans le palais, il vit les mouches qui dormaient contre le mur. Le cuisinier dans la cuisine avait encore la main levée, comme s'il voulait attraper le marmiton. Et la bonne était assise devant une poule noire qu'elle allait allumée, qu'elle allait aplumer. En haut, sur les marches du trône, le roi et la reine étaient endormis. Le prince poursuit son chemin et le silence était si profond qu'il entendait son propre souffle. Enfin, il arriva à la tour et poussa la porte de la petite chambre où dormait la belle au bois dormant. Elle était là, si jolie qu'elle ne put en détourner le regard. Il se pencha sur elle et lui donnat un baiser. Alors la belle au bois dormant s'éveilla, ouvrit les yeux et la regarda en souriant. Ils sortirent tous deux et le roi s'éveilla à son tour. Et la reine et toute la cour. Et tout le monde se regardait avec des grands yeux. Dans les écuries, les chevaux se dressaient sur leurs pattes et s'ébrouaient les chiens de chasse bondirent en remuant la queue. Sur le toit, les pigeons sortirent la tête de sous leurs ailes, regardèrent autour d'eux et s'envolèrent vers la compagne. Les mouches sur les murs reprirent leurs mouvements dans la cuisine. Le feu s'alluma, flamba et cuisit le repas. Le rôti se mit à rissolée. Le cuisinier donna une gifle au marmiton si fort que celui-ci en cria et la bonne acheva de plumer la poule. Le mariage du prince et de la belle au bois dormant fut célébré avec un vaste exceptionnel. Et ils vécurent heureux jusqu'à leur mort. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?